Bienvenue à toutes et tous pour ce premier rendez-vous du Pet Live, du Profond Transition Live. Alors, ça fait longtemps qu'avec l'équipe, on veut faire un rendez-vous un peu dynamique sous forme de guichet, finalement, où on invite les membres du réseau Profond Transition à venir échanger, à venir témoigner sur une thématique donnée. Aujourd'hui, on est sur l'École du D'Or avec Peggy qui se présentera et moi-même, nous sommes tous les deux des praticiens d'École du D'Or. Donc, on va pouvoir vous raconter un peu ce qu'on fait et puis vous allez pouvoir vous aussi apporter vos pratiques, vos champs d'action, peut-être vos limites, vos freins. Et l'objectif de ce temps aujourd'hui ensemble, c'est de favoriser le passage à l'action vers cette École du D'Or pour qu'un maximum d'enfants, d'élèves puissent faire cours en situation concrète, en extérieur, que ce soit dans les parcs, dans les cours de récré, dans les forêts, etc. Au niveau des modalités, on est pour jusqu'à 17h30 ensemble. Le temps de famille est précieux, donc on respectera l'horaire de chacun. L'événement est enregistré puisqu'il va être diffusé ensuite sur le groupe Facebook Profond Transition. Il est également enregistré par une équipe de France Télévisions pour faire large dans le cadre d'un documentaire qui sera lié à l'école et au climat, qui sera peut-être bientôt disponible à la rentrée prochaine sur les écrans. Donc, si vous intervenez, sachez que vous intervenez dans ce cadre-là et que vous donnez vos droits à l'image et au son dans ces cadres-là. J'ai vu que Bérangère s'était présenté dans le chat, bienvenue Bérangère, institutrice maternelle en Belgique. Donc là, on a la chance d'avoir les deux pays, la Belgique et la France. Je laisse les autres collègues se présenter dans le chat également. Je fais rapidement une petite présentation de Profond Transition, même si la plupart d'entre vous, je pense, connaissez puisque vous avez vu l'événement depuis le réseau. Alors, je vais partager l'écran. Profond Transition, c'est un réseau qui a été créé en 2018. J'ai eu la chance de confondre avec Antoine Maldonado, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, et qui a pour objectif, c'est ce qu'on fait ce soir finalement, de regrouper les éducateurs, éducateurs depuis la petite enfance jusqu'à l'université, et y compris les parents, parce que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant, notamment dans le cadre de l'instruction en famille, sur des espaces, les réseaux sociaux notamment, de façon à pouvoir échanger en toute bienveillance sur les pédagogies qui sont liées à l'éducation, à l'environnement, à l'éducation, à la transition écologique et sociale. Donc, le groupe Facebook aujourd'hui, c'est 31 000 membres, et c'est plusieurs dizaines de publications chaque semaine qui permettent de montrer les événements à venir, le champ de la recherche, les petits gestes qu'on peut faire en salle de classe, et puis les expériences que chacun peut partager. Sachant que dès que quelqu'un partage, ça alimente tous les autres et que les commentaires nourrissent le propos. C'est également un site web que vous voyez apparaître en partage d'écran. Ce site web, il a pour vocation de regrouper, de concaténer un petit peu sur des articles qui nous paraissent intéressants, ce qui est remonté du groupe, ce qui est remonté collégialement du groupe, avec des initiatives fortes. Donc, vous les avez là, les initiatives. Je pense notamment au cartable vert, qui est une initiative importante du réseau, qui a permis d'interroger toutes les fournitures scolaires. Est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on n'en a pas besoin ? Et qu'est-ce qu'on utilise de façon à être raisonné dans nos achats et à respecter la durabilité et l'écologie des produits ? Je vois que j'ai une latence là sur mon écran, c'est la connexion qui doit… Voilà. Et aujourd'hui, on est dans le cadre d'une autre initiative. Donc, ce n'est pas grave, je vais départager ça. Et aujourd'hui, on est dans le cadre d'une autre initiative qui s'appelle l'École du dehors, qui est également très présente chez nous maintenant depuis quelques temps. Je voulais quand même vous montrer ce petit… J'ai l'écran qui me joue des tours. Est-ce que tu vois, Peggy, ce diagramme ? Oui, je le vois. Tu le vois. Là, c'était les verbes d'action importants de notre réseau, avec le verbe principal qui était d'agir ensemble. Donc, on est parti d'un constat, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient, qui se savaient, mais que finalement, on n'était pas assez dans le champ de l'action. Or, les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, de former des citoyens qui soient éclairés pour agir socialement et écologiquement vers une société un peu plus juste et du point de vue social et du point de vue du vivant, ça nécessitait que les éducateurs passent à l'action. On va vraiment en parler avec Peggy, ça, parce que l'École du dehors, c'est un passage à l'action directe et concret. Et l'objectif, c'était, par rapport à ça, de fédérer, pour échanger, pour co-construire ensemble des choses, des solutions et sensibiliser le plus grand nombre à la fois d'éducateurs, puisque nous, on parle directement aux éducateurs, on ne parle pas directement aux enfants, sur profonde en transition, et ensuite enseigner et diffuser les pratiques. Voilà. Il y a un cruel défaut aussi de diffusion des pratiques aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de gens, beaucoup d'éducateurs font des choses incroyables dans leur salle de classe et en dehors, et on ne le sait pas assez. C'est pour ça que je suis très heureux ce soir que Peggy vienne témoigner et qu'il y ait des équipes de tournage qui soient là pour mettre en avant ce travail-là, et je les en remercie. Peggy, je te laisse te présenter, peut-être. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Peggy Delbecq. Je suis institutrice maternelle en Belgique. Je pratique l'école du dehors depuis un petit peu toujours, on va dire, mais depuis une formation que j'ai eue il y a peut-être six ans maintenant, je me sens un peu plus libérée et je pratique l'école du dehors de plus en plus régulièrement et de plus en plus souvent. Je suis institutrice maternelle, j'ai des tout-petits, pré-premières, qu'on appelle ça en Belgique, c'est des deux ans et demi, quatre ans. Alors, quand je dis pratiquer l'école du dehors, on va maintenant une fois tous les quinze jours au bois, en bus du coup. Ça commence à me peser un peu d'aller en bus, mais on va trouver des solutions. Et quand je ne vais pas au bois, on pratique l'école dans la cour et aussi au jardin ou carrément aussi dans le village ou sur les voies vertes, comme vous appelez ça en France, ou le Ravel, pour montrer que franchement, il y a moyen de faire l'école du dehors partout. Tu veux avancer, on te présente juste après ton travail si tu veux, ou tu continues comme tu le souhaites ? On a Céline qui nous a dit, alors Céline, bienvenue, elle passe le CRPE cette année, alors je ne sais pas si on dit pareil en Belgique. Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. CRPE, c'est le concours de recrutement des professeurs des écoles. Donc Céline, on t'envoie plein de bonnes ondes. Elle est en reconversion, Céline, et elle espère devenir professeure des écoles. Je suis passé par là, moi aussi. Je ne peux pas dire le mot en déregistrant les films, mais beaucoup de chance à toi. Ah ! Oui ! Tu ne penses pas, mais tu ne finis pas, tu vas bon. Si tu veux continuer, pardon. Alors, j'ai accepté de faire ce film et de faire cette visio pour un petit peu permettre aux gens de se lancer, leur donner des ailes pour se lancer, parce que j'ai eu de nombreux freins au tout début de ma pratique. Je n'osais pas, j'avais peur du regard des collègues, j'avais peur du regard de certains parents, ou très, très, très peur de l'inspection. Une fois que j'ai eu cette formation, avec une vraie institutrice qui est venue me dire, non, vas-y, fonce, tu vas savoir te justifier, tu vas toujours y arriver. C'était des bêtes choses, mais comme c'est quelqu'un qui pratiquait déjà, que ce n'était pas un formateur qui dit des choses et qui ne pratique pas finalement tous les jours dans sa classe, ça m'a complètement libérée. Ce jour-là, je me suis même mise à pleurer en pleine formation. Et je suis rentrée de cette formation en convoquant mes collègues et ma directrice et en leur expliquant que maintenant, j'irai dehors. Ce n'est pas pour faire des réfrances prolongées, c'est pour travailler comme je travaille dans la classe, les maths, le français, les veilles, toutes les compétences qu'on voit à l'intérieur. Mais on sait travailler tout ça à l'extérieur. Et oui. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est extrêmement important, c'est la légitimité. C'est vrai que moi aussi, je vais en profiter rapidement. Je fais une petite présentation de mon parcours là-dessus et j'ai rejoint les mêmes problématiques que Peggy. Moi, je suis ingénieur chez deux projets dans le secteur de l'environnement à la base, enfin de l'énergie. Alors, je suis comme Céline. J'ai été en reconversion aussi il y a une dizaine d'années vers le champ éducatif. Je suis devenu professeur des écoles en France, dans le sud de la France, dans les Landes, en milieu rural. Donc, il y a un milieu qui se prêtait très bien finalement à faire classe en extérieur. Là, c'était une chance. Et c'est vrai que je suis arrivé dans des écoles où au départ, ça ne se pratiquait pas trop en fait. Aller dehors, c'était aller dehors pour la récréation, aller dehors pour le sport. Et dès que tu es allé dehors pour autre chose, on pouvait s'interroger sur ce que tu faisais. Alors ça, c'est aussi le regard qu'on se donne nous-mêmes, parce qu'en fait, c'est des accords. À un moment donné, tu vois, Peggy, moi aussi, je passais par là. Et moi, je suis arrivé à un moment qui était assez favorable, parce que, Peggy, toi, tu enseignes depuis combien de temps ? Depuis… J'ai 41 ans. Depuis… Je suis sortie quand j'avais 23 ans. Donc, oui, une vingtaine d'années. Moi, je n'avais pas le même âge que toi, mais j'ai commencé à être prof à 33 ans. Donc, j'ai eu la chance… Ou même… Attends, un peu plus tard. Bon, en gros, j'ai eu la chance d'arriver, moi, à un moment donné, qui était plus propice à ces pratiques-là, parce qu'avec les problématiques environnementales également, on a… C'est vrai que tout le champ lié à l'éducation, à la transition écologique et sociale, dont la classe d'or fait un peu partie, mais pas que, ça s'est vachement libéré ces dernières années, en fait, par rapport à ce qui… Alors, il y a eu… Vous savez, dans l'histoire de l'éducation, avec Freinet, avec Montessori, etc., et dans les pédagogies nouvelles, dans les années 20, les années 30, etc., il y avait cette idée d'aller en situation, chercher les matériaux qu'on ramenait en salle de classe pour les étudier. Ça s'est perdu un temps, et on a cloisonné un peu plus, à la fois en Belgique et en France. Alors, moi, je suis enseignant en cycle 3. Donc, en France, le cycle 3, c'est les enfants de CM1, CM2, donc on est sur des enfants de 9-10 ans. Donc, c'est encore un autre champ vis-à-vis de Peggy, c'est-à-dire qu'en France, beaucoup de praticiens de la classe dehors, c'est surtout avec des élèves de maternelle, donc des petits, parce qu'on considère que les petits, il y a le jeu libre, ils jouent dehors, les récréments un peu plus longues, et on va, avec des petits, les enseignants analysent beaucoup, même pendant la récré, l'aspect social, il y a beaucoup d'interactions, ce qui est moins vrai avec les plus grands, c'est-à-dire qu'on leur laisse leur récré tranquille, ils sont autonomes, et finalement, plus ils sont grands, et moins on les emmène dehors. Donc, on les coupe progressivement, on les enferme en salle de classe, devant les manuels, devant les exercices, tout ça. Je tire un peu le prêt, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que plus vous allez vers le collège et le lycée, moins il y a de pratiques, évidemment, de la classe dehors, même si ça tend à faire. C'est possible, mais pourtant, c'est possible. Et pourtant, c'est possible. Les jeunes jusqu'en 18, même plus, tout est possible dehors. C'est intéressant avec la classe dehors, pour des enseignants comme nous, alors je ne sais pas trop, on n'a pas dans le chat, je vous invite, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux participants à vous présenter, donc on ne sait pas trop, on a beaucoup de gens de l'école primaire. Je vous dis école primaire, aussi en Belgique, Peggy ? Oui, primaire, oui, oui. Primaire, oui. Primaire, pour nous, c'est juste les enfants de 6-7, jusqu'à 12 ans. Il y a maternel ou maternel. Ah, ok, alors nous, ça serait élémentaire, ça, chez nous, tu vois. Oui, voilà. Si tu dis élémentaire, je pense qu'en Belgique, on prend un peu. Bon, enfin, vous avez compris. Mais en gros, je ne sais pas s'il y a des collègues ici de collège ou de lycée, mais c'est vrai que les collègues du secondaire, les collègues du secondaire s'autorisent un peu moins à cette pratique de la classe dehors, parce que les élèves sont de plus en plus grands. Et puis, il y a un cloisonnement dans les disciplines, c'est-à-dire que vous avez les enfants pendant une heure sur votre champ disciplinaire, c'est peut-être plus difficile de bouger. Même si, entendons-nous bien, et ça, je veux le défendre et ne pas l'oublier, à ce qu'on fait en transition, on a toujours défendu l'école du dehors, le fait d'aller faire classe dès qu'on quitte la salle de classe. C'est-à-dire, l'idée de... cette idée qu'on peut faire classe dehors dans la cour d'école. On peut faire classe dehors dans le square qui est en face de l'école ou qui est un peu plus loin, etc., etc. On n'a jamais défendu l'idée sur profs en transition que la classe dehors devait être l'image d'épinal, vous savez, où on voit... C'est ce qu'a la chance de pratiquer un petit peu Peggy, mais tant mieux. Cette image où on a les enfants autour d'un feu de bois et on est au milieu de la forêt. Pourquoi on ne défend pas ça nous ? Parce que si on défendait ça, on couperait 90% des enseignants, même plus, de la possibilité d'aller faire classe dehors. Donc, chaque enseignant, il a la chance d'avoir un cours de récréation. Parfois, il est bitumé, c'est pour ça que la classe dehors est très liée au sujet de la réaménagement des cours d'école, qui est un gros sujet majeur sur lequel on travaille aussi. Mais voilà, il y a plusieurs typologies d'espaces de classe dehors. J'en dirais qu'il y en a quatre. Je dirais qu'il y a la cour d'école, qui est différente, mais au moins, elle est sécurisée. Peggy, tu nous en parleras peut-être de cette cour d'école. Elle est sécurisée, on est dans la cour d'école, on n'a aucune autorisation à demander, les élèves la connaissent, etc., etc. Il y a des problèmes aussi par rapport à ça, parce que finalement, c'est un espace qui n'est pas forcément lié à ça d'entrée. Vous avez vraiment, à contrario, la forêt, le bois, la chose tellement naturelle ou d'autres éléments naturels incroyables. Et entre deux, vous avez le parc urbain, c'est-à-dire ce petit parc, ce petit square, plus ou moins arboré, plus ou moins sympa, mais qui pour le coup est dans la commune, qui permet de faire du lien concret avec la citoyenneté et la cité. Mais il faut demander une autorisation parfois pour sortir. Il y a l'accompagnement, ça va dépendre des contextes. Et puis, vous avez l'aspect un peu plus rural, donc les chemins, les champs, etc., un peu moins naturel. Chaque petit point d'espace offre des possibilités. Deux présentations, Peggy, peut-être que tu veux les lire dans le chat. Tu les lis ? Je les lis ? Non, vas-y, vas-y. Attends, un jour. On n'a pas vos prénoms, par contre. Je ne sais pas si on vous appelle Bessma et Dagorne. J'ai Dagorne qui me dit bonjour, je suis professeure en collège, en sciences et biologie sixième. pour l'instant. Et SVT en cinquième, j'enseigne dans la région nantaise. Super. Donc, une collègue du secondaire. Ce serait intéressant, Séverine, d'avoir ton retour vis-à-vis de ce qu'on dit, des difficultés peut-être au secondaire ou non. Bienvenue à toi. bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, j'ai pris la réunion en cours, donc je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu le début. L'école dehors en collège, oui, comme tu le disais, Frédéric, tout à l'heure, c'était que c'est le créneau d'une heure qui sont problématiques parce que faire une sortie, alors dans la cour, c'est possible sur une heure. Parfois, les espaces ne sont pas propices, mais bon, voilà. Dans le projet que je vous enseigne, on a mis en place un potager, donc on fait des activités autour du potager en classe de sixième et même là, enfin voilà, en l'espace d'une heure, il faut sortir le matériel, reranger le matériel, etc. Donc, c'est compliqué. Après, j'ai des collègues de français qui utilisent aussi cet espace pour la poésie, pour ce genre de choses qui investissent aussi cet espace, donc c'est assez sympa. Merci pour ton témoignage chez Brinoui qui rejoint ce qu'on disait. C'est vrai qu'il y a l'importance du matériel. Le français, tu prends ton manuel de poésie, tu prends ton cahier pour écrire, c'est assez simple. À l'école primaire, j'ai eu la chance de faire toutes les disciplines en classe dehors, mais des fois, on partait avec le sac à dos, tout le matériel pour l'après-midi, puis on sillonnait comme ça le village et là, il y a vraiment l'importance que chaque lieu est lié à quelque chose évidemment qu'on veut mettre en place. Soit on s'appuie vraiment sur le lieu, je pense que Peggy, au lieu, on est dehors et on fait classe. On a juste changé le cadre et on est mieux parce que le bruit s'échappe mieux, parce que les enfants trouvent leur place. On accepte aussi en classe dehors que les enfants soient un petit peu dans des positions qu'on n'accepterait pas en salle de classe parfois, sauf dans certains dispositifs de classe flexible, tout ça, mais bon, c'est plus rare. Et puis, des fois, on prend vraiment appui sur le dehors pour faire l'étude du patrimoine, pour faire l'étude, j'ai eu la chance par exemple, sur une voie assez passante, les enfants à analyser les mobilités, combien passaient le véhicule, quel type de véhicule et on faisait des statistiques comme ça. Ensuite, en salle de classe, on venait faire des maths. Ça, en cycle 3, ça fonctionne plutôt bien. Mais effectivement, quand tu as beaucoup de matériel sur une heure, c'est... Ça demande vraiment beaucoup d'organisation, beaucoup de... Il faut réfléchir vraiment avant de partir à toutes les conditions, à tout ce que tu pourrais faire, mais au plus tu vas pratiquer, au plus tu... Ça va devenir naturel et ça va te manger moins en moins de temps. Et même en une heure, tu vas réussir et tu vas en trouver des bénéfices et ça va te booster pour le refaire de plus en plus. Et je rebondis sur ce qu'on a, les commentaires dans le chat qui sont vraiment sympas parce que là, on a un peu quand même ce qu'est le réseau profond de transition. Je vous parlais au départ d'éducateurs qui venaient à la fois de différents pays francophones, on le voit bien avec les interventions des Belges et des Français que nous sommes, et également de la petite enfant jusqu'à l'université, donc Séverine qui vient du secondaire, on a Bérangère institutrice maternelle, Céline qui passe le CRPE donc qui est étudiante, on a également éducatrice à domicile, Bessma, alors je ne sais pas ton prénom, Bessma, je ne sais pas si c'est ton prénom, n'hésite pas à me dire dans le chat, donc éducatrice à domicile. Ça, c'est vraiment très important aussi de... Je vous parlais tout à l'heure de l'instruction en famille, cette liberté pédagogique qu'on s'octroie avec Peggy, c'est-à-dire de décloisonner un petit peu les façons d'enseigner, on estime aussi sur Trois-Fonds en Transition que chaque éducateur a sa place et on milite également pour que l'instruction en famille reste de droit parce qu'elle est menacée en France et voilà, donc il y a les écoles publiques, il y a les écoles privées, il y a les parents qui décident de faire l'instruction à leurs enfants et c'est très beau toutes ces choses-là, donc bienvenue à tout ce monde-là et on a aussi Adélaïde qui est logopède, orthophoniste. Orthophoniste en France, oui. Ah oui, c'est logopède en Belgique ? En Belgique, oui, c'est ça. T'avoues que tu m'aurais dit que je suis logopède, je pensais que c'était une forme d'animal, je ne savais pas ce que c'était logopède, mais non, je ne sais pas, je ne connais pas. Pardon, orthophoniste. En France, on a plein d'orthophonistes et moi, je trouve ça hyper sympa que les orthophonistes et tous les... On a aussi pas mal sur profonde transition de psychémotricien, d'ergothérapeute qui s'intéresse aux pédagogies actuelles pour adapter aussi et pour être pertinent dans... Et nous aussi, on se nourrit, j'ai eu souvenir de postes de profession médicale et paramédicale qui nous ont éclairé nous aussi sur nos pratiques. Et on a enfin Déborah qui est professeure en petite section et qui a la chance d'avoir son fils dans la classe de Madame Peggy. C'est moi ! Quelle chance, sinon ! Je lui donne envie, donc c'est bien les photos des sorties au bois avec Madame Peggy me donnent envie de me lancer avec mes élèves. Parce qu'il faut savoir que pour faire l'école du dehors, il faut énormément communiquer avec les parents, surtout avec les parents de deux ans et demi pour les rassurer un maximum parce que les parents qui ne connaissent pas, tu envoies tes enfants dans un bois à moins 7 degrés à semi-équipés, ils se demandent ce qui va se passer et qu'est-ce qu'ils vont faire comme ça toute une journée dehors donc je fais énormément de photos, quelques vidéos aussi et j'ai un groupe privé sur Facebook avec mes parents et je leur montre tout ce que je fais et finalement, ça me donne un peu de légitimité aussi parce que je leur prouve que je ne fais pas rien au bois et je leur mets un petit peu, pas des compétences parce que ça, c'est propre à notre métier mais en disant aujourd'hui, on a travaillé les maths, les formes et voilà et quelques photos et ça rassure, je ne pense pas qu'ils ont besoin de vraiment savoir ce que je fais niveau matière mais ça les rassure de voir leur enfant bien avec le sourire et c'est le principal. Bien sûr, là il y a trois choses intéressantes dans ce que tu as dit moi que je relève c'est vrai que la classe dehors c'est une pédagogie c'est une pédagogie et donc elle relève du pédagogue c'est le pédagogue donc ici toi Peggy tu es enseignante ou un éducateur qui va dans le champ professionnel décider de cette pratique-là et qui n'a pas à en justifier si tant est que tout le reste soit bien évidemment cadré en termes de sécurité etc. et d'autorisation évidemment. Après le lien effectivement avec les familles et la confiance qui s'opère à la fois avec les enfants on y reviendra peut-être dans ces dispositifs-là et avec les familles il est essentiel et quand on fait classe dehors on ne fait pas classe dehors de temps en temps quand ça nous prend en vraiment si on annonce qu'on fait classe dehors ça veut dire qu'on s'ancre dans une régularité alors cette régularité elle est différente de praticien en praticien moi par exemple ma régularité c'était une séance par jour ça veut dire je passais 45 minutes à une heure par jour dehors sur une séance donc j'avais mon cahier journal je ne sais pas si vous dites ça en Belgique cahier journal j'avais mon planning vous avez compris avec toutes mes séances maths, français, science, histoire machin et je colorais en vert celles qui étaient possibles à faire dehors si la météo me le permettait c'est-à-dire que je n'allais jamais à heurter un peu les parents ou les enfants je restais dans une pratique un peu douce de la classe dehors et bien j'allais dehors et des fois on en faisait deux on en faisait trois on faisait une après-midi ça dépendait ça se combinait comme il faut en tout cas ça veut dire qu'à la réunion de rentrée scolaire je disais aux parents que cette année on allait pratiquer la classe dehors que c'était une entrée pédagogique évidemment je leur présentais tout l'intérêt de la classe dehors et on pourrait en passer les conférences entières et comme ça les parents étaient prévenus et rassurés et effectivement après on accompagne voilà je crois que j'ai tout dit donc la temporalité appartient à chacun Peggy n'est pas sur la même temporalité que moi je pratiquais par exemple et au début de ma pratique je ne faisais pas aussi régulièrement ça vient avec avec le temps et parce qu'on s'y sent bien et parce qu'on envoie les bénéfices mais il ne faut pas se mettre martel en tête en disant la classe du dehors c'est une fois par semaine je dois le faire une fois par semaine non non il faut prendre son temps et se sentir bien et c'est le principal et vous allez juste sentir que ça roule et qu'après on va en faire de plus en plus c'est tout l'objet de mon propos c'était évidemment que les éducateurs soient à l'aise donc d'y aller doucement c'est vrai qu'au début moi quand j'ai commencé les premières années je le faisais sans le savoir c'est à dire dès que je voyais une opportunité on allait à un endroit donc je ne l'annonçais à personne finalement puis j'en avais le droit on est dans le cadre en France les parents signent une autorisation de sortie de proximité ça veut dire que quand ils te signent ça tu peux aller à pied à proximité sans demander rien à personne du moment que tu es sur le temps scolaire que tu ne dépasses pas le midi que tu ne dépasses pas le soir alors si par contre on part à la journée là on a le temps du midi il faut une autorisation spéciale de la part des parents pour dire j'accepte que mon enfant etc ah bah Peggy je te vois c'est la France la France c'est les papiers c'est tout ça la France tu sais la France on a deux forces on a les papiers et on a le football mais je ne vais pas aller sur ce terrain là avec nos amis belges c'est pas le moment donc et donc non mais ce que je voulais dire par là c'est que quand on est prêt à faire classe dehors c'est vrai qu'à un moment il faut l'annoncer et n'allez pas effectivement Peggy a raison dire je fais classe dehors tous les jours ou toutes les semaines si vous ne le sentez pas dites et bah régulièrement on ira dehors et c'est vrai que parce qu'à contrario la classe dehors c'est pas la sortie verte de fin d'année c'est pas du sporadique comme ça ça s'ancre vraiment dans quelque chose de plus régulier et dont les enfants ont l'habitude puisque Peggy va sûrement nous en parler mais il s'agit que les enfants il y a une rapport de confiance et que les enfants soient habitués à cette démarche là pour rentrer assez vite dans l'apprentissage et dans l'activité c'est pas quelque chose tellement exceptionnel qu'on n'arrive pas à tenir le groupe classe c'est vrai c'est vrai qu'avec l'habitude on fait toujours le même parcours ils voient aussi le changement de saison les changements d'état de la nature comme par exemple quand il y a gelé on a vu que la mare était gelée après là on commence à voir les bourgeons et même à deux ans et demi ils commencent à me dire que madame regarde on voit les bourgeons c'est comme ça qu'on voit une progression et c'est vrai que maintenant on fait ce parcours on doit même plus leur dire ce qu'il faut faire et arriver à l'endroit où on travaille un apprentissage propre ils savent qu'ils ont un petit temps pour jouer parce qu'ils ont besoin de bouger un peu comme à la récréation en classe du dedans et après hop on se pose et on fait des ateliers j'ai eu la chance d'avoir une puricultrice une atsem comme vous dites en France et on fait aujourd'hui deux ateliers un atelier découpage c'était découpage libre de feuilles de feuilles d'arbre et après collage pour faire une activité artistique et moi c'était recomposer le contour le périmètre des formes parce qu'on voit les formes quand on est en classe du dedans et ça roule il y a toujours deux ans et demi il y a toujours des enfants qui décrochent un peu plus vite mais quand on est en classe du dedans aussi on prend 4-5 élèves autour de soi et les autres sont en atelier plus autonome donc ça revient exactement à la même chose mais c'est bien plus agréable non mais c'est vrai et puis les enfants sont tellement alors moi j'ai des enfants un peu plus grands donc parfois pas plus de turbulences c'est pas le mot qui vient mais il faut vraiment bien aussi cadrer les règles avec des pré-adolescents comme j'avais et où ils sont tellement heureux de participer à ces moments-là qu'ils respectent globalement ces règles-là pour que ça continue pour que ça se passe bien et j'en profite je vois que Lila est là alors ça doit être Lila ça doit être notre Lila je sais pas si c'est toi notre Lila parce qu'on a une ça dépend vous attendiez qui Lila qui est une super prof en transition Lila qui est une super prof en transition Lila tu vas ouvrir ta petite tête ah Lila on va te voir Lila Lila représente bien aussi ce qu'est prof en transition parce que Lila elle participe à prof en transition depuis très longtemps maintenant elle a écrit des très beaux articles d'ailleurs je vous en mets un dans le chat parce qu'il va vous intéresser c'est les écoles les cours d'école en transition c'est-à-dire comment on peut réaménager un petit peu sa cour d'école de façon à ce qu'elle soit plus sympa notamment pour écrire à l'école du dehors Lila je vais juste te dire pour dire que tu n'es pas enseignante tu es parent d'élève et tu es extrêmement investi dans le champ éducatif et tu es d'une pertinence ça je me permets de le dire si tu ne le diras pas parfois bien plus importante que nombreux de nos collègues comme quoi on peut être parent d'élève on n'est pas forcément professeur d'éducation et on peut avoir un regard sur le champ éducatif qui est extrêmement pertinent Merci pour cette formation On ne te voit pas Lila On ne te voit pas Non c'est dommage Je me reconnecte et je me reconnecte en fait Ah tu reviens Je ne sais pas quand même comme ça je me déconnecte et je me reconnecte Allez on t'attend il nous fera plaisir d'avoir ton retour Qu'est-ce que je voulais dire Je vous ai partagé un article sur les cours d'école en transition mais je voulais vous dire également que je vais vous mettre le lien direct on a tout un tas d'articles sur l'école du dehors qu'on a pu faire durant ces quelques années d'existence il y en a qui nous paraissent intéressants on avait des articles qu'avait fait notre amour notre collègue Antoine Maldonado sur la poésie les haïkous à l'école du dehors comment on peut venir l'haïkou on parlait de poésie tout à l'heure avec Séverine c'est vrai que l'école du dehors c'est l'école de l'instantané ce qui se passe ça se passe là en direct et l'haïkou c'est une forme poétique très courte vous savez qui permet de capter un moment et d'en faire une petite stroke de 7-5-7 donc il a fait un joli article là-dessus c'est plutôt sympa on a travaillé aussi quand on peut récolter les glands on a travaillé avec cet artiste un doubanchi qui travaille avec les glands de chêne et qui en fait des petits personnages ils ont dû le croiser on a notre collègue je finis la revue de presse on a notre collègue Karine qui est prof de sport qui nous a fait des jolis articles sur le VTT qu'elle a appelé le véhicule tout trouvé de la transition le vélo comment on peut pratiquer le vélo aussi avec ses élèves pour aller déjà pour gagner en mobilité pour aller un peu plus loin parce que tout à l'heure tu parlais du bus pour que tu es ennuyé puisque c'est vrai qu'à pied à un moment donné on est limité donc elle a travaillé sur le vélo Karine a aussi travaillé sur la randonnée vous avez un joli article sur les randonnées et également pour vous montrer alors on a l'article qu'on a fait ensemble Peggy ah ben voilà Lila voilà Lila je te passe la parole et on a le joli article aussi qu'on a pu travailler avec l'association France Lyme c'est le couple de la maladie de Lyme qui est donnée par les tiques sur comment on peut se prémunir des morsures de tiques parce que tout à l'heure on parlait des préoccupations des parents on a de plus en plus en France de tiques et donc dans cet article on donne des liens et des astuces et des conseils de cette association spécialisée pour favoriser que les enfants ne soient pas malades évidemment Lila tu veux raconter quelque chose alors oui ce fameux article ça me paraît tellement vieux maintenant ouais comme nous il va pour Lila c'est bien qu'est-ce que je voulais dire oui je voulais juste rebondir sur le rôle des parents dans tout ce qui est démarche éducative c'est très important effectivement que les parents soient informés sur la démarche etc parce que parfois ça peut être source d'incompréhension quand on on sait pas trop où on veut aller on peut avoir des inquiétudes ce qui revient souvent c'est ah là là mais c'est salissant ils vont avoir froid comment est-ce qu'il faut les habiller c'est des questions très pratico-pratiques parfois je pense que les enseignants se posent aussi avant de se lancer par rapport à ce que tu disais on a un retour son chez Marie voilà je vais couper le micro oui oui donc il y a eu l'article d'Adeline qui explique bien qu'on peut encadrer tout ça et après pour faire le lien avec ce que tu disais sur le rôle des cours de récré on peut faire des choses dans la cour de récréation aussi donc on peut rentrer dans la boue donc peut-être bien sûr on est 27 et Lila tu nous fais une jolie transition parce qu'on va peut-être te laisser présenter une activité ou ce que tu veux mais à la fois cours d'école et puis le bois tu vois avec ce il est 17h09 on va te laisser présenter sur une dizaine de minutes ces petites activités là au revoir à lundi il y a Marie qui nous dit à lundi à lundi Marie c'est ma collègue c'est ta collègue et pas d'ouvrir en informatique ma collègue attends j'essaye de faire un partage et pas pour la collègue vous allez voir le partage de Peggy ça va nous faire du bien avant le week-end de voir tous ces enfants qui s'amusent allez Peggy à toi attendez voilà on va commencer par là peut-être je fais un peu dans au hasard mais comme tu veux c'est toi tu es le capitaine du bateau on est avec toi alors ce que vous voyez à l'écran ce sont des activités que j'ai faites au bois mais qui sont réalisables aussi au jardin je regarde un petit peu même si vous même si vous installez une petite cuisine comme ça faite en palette c'est possible de faire dans une cour de récré et tout ce qui est possible aussi c'est d'utiliser des loupes pour apprendre à observer le plus petit et même dans une cour ou même carrément dans la rue il est possible d'observer un pissenlit un insecte et c'est important pour moi de montrer aux enfants qu'il y a des belles choses partout qu'il y a des choses à apprendre partout et que la nature finalement est partout et que la nature est belle et qu'il faut absolument absolument la respecter mais je pense qu'avec les enfants si on leur apprend à observer même à connaître tout ce vivant tout cette biodiversité je pense qu'on va on va on va leur permettre de respecter ça et je pense pas qu'ils vont détruire ce qu'ils apprennent j'ai grand espoir qu'ils ne détruiront pas ce allez ce qu'ils rencontrent on voit vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis un stéthoscope c'est parce que je vous montrais que l'importance des cinq sens surtout chez les petits ici le stéthoscope c'était pour entendre la sève qui monte au printemps on entend vraiment un bruit de circulation quand on met le stéthoscope et les enfants peuvent avoir à leur faire la transition c'est tout bien dit entre ce qu'ils entendent d'un arbre et après on met sur leur cœur et leur cœur fait aussi du bruit et du coup ils comprennent que l'arbre est vivant ici on voit un petit garçon un petit basile qui découvre qu'il touche du doigt et en fait il touchait de l'eau gelée donc il découvre un état de la matière finalement toujours moyen de se justifier je suis de chez alors quand je pratique l'école du dehors pour moi aussi c'est important de rencontrer les animaux pour pouvoir les respecter tout simplement et pour apprendre à les appréhender parce qu'il y a des façons de faire avec un âne avec un cheval ou pas mettre le bout des doigts pour pas se faire mordre tout simplement et pour pas finalement en avoir peur parce qu'on s'est fait mal il y a des façons de pouvoir observer un crapaud ou une grenouille sans leur faire mal juste en prélevant un tout petit peu de son milieu naturel mais en le reposant délicatement et pas en le prenant en mettant dans un aquarium au sein d'une classe ce qui est un petit peu plus violent et finalement qui n'est pas légal oui je fais une aparté là-dessus Peggy c'est vrai que ce qu'on fait en transition on n'est pas du tout des grands fans de l'élevage en salle de classe et on défend l'idée d'aller voir en situation la biodiversité et de la respecter et là ce que je trouve intéressant c'est le travail autour des sens que tu mènes qui est essentiel et le rapport à la matière qui est essentiel sur les âges de tes élèves et je fais une aparté sur la biodiversité acoustique c'est un champ aussi qui est extrêmement important tout ce que je n'ai pas dit c'est vrai qui est est-ce que j'entends souvent ou pas trop souvent le son c'est-à-dire est-ce que ce son il est régulier ou pas ou est-ce qu'il est exceptionnel sur une minute je crois que c'est une minute d'écoute et en même temps est-ce que je l'entends faiblement ou fortement et comme ça on vient placer les choses et on vient en discuter ensemble et avec les enfants ça affine progressivement leur conscience de l'écosystème sonore voilà Peggy je finis pour la petite interlude autre idée d'activité sur les sons tout bêtement avec les tout petits il y a un oiseau qui chante il faut que l'oiseau soit comme un posé ou une grenouille ou un crapaud comme ce matin ils doivent juste montrer du doigt l'endroit où il entend le son parce qu'un enfant parfois c'est compliqué de mettre de savoir d'où provient le son désolé j'ai mis un peu plus c'est une bête activité mais qui est intéressante aussi alors ici les prochaines captures d'écran c'est un petit peu tout ce qui est développement artistique on appelle ça chez nous donc ça c'était ici une partie au jardin donc peinture à la boue sur le visage sur les copains graphisme ça c'est possible partout vous prenez un petit peu avec de la terre vous mouillez et la possibilité de faire du graphisme à la place d'être sur une feuille une feuille bien blanche bien chlorée on peut faire ça dehors et ça et ça et ça c'est son bras après avec la pluie mais si on veut garder des traces pour l'inspection ou pour les parents il suffit de faire une photo et là on touche à un truc important tout à l'heure on a parlé avec Séverine du matériel on touche à cette idée de cohérence quand on pratique la classe dehors on sait qu'on a une visée souvent liée au respect on a dit de l'environnement de la biodiversité donc il s'agit au maximum d'utiliser des supports de travail des fournitures qui soient en adéquation avec ça en cohérence parce que sinon même vis-à-vis des enfants et du principe éducatif ça ne fonctionne pas bien donc c'est vrai qu'arriver à utiliser du réutilisable des encres naturels ou des peintures enfin je ne sais pas tout ce que tu utilises Peggy alors parfois c'est compliqué encore une fois c'est une idée d'un idéal on est toujours dans un compromis à un moment donné dans un consensus ça c'est évident mais ça me paraît important de rappeler cette cohérence il ne faut pas non plus mettre des freins en disant je ne dois pas utiliser de la peinture qu'on utilise en classe mais il y a toujours moyen et au plus on va pratiquer au plus on voudra être cohérent avec ce qu'on fait et au plus on ira sur des choses de plus en plus écologiques bien sûr mais déjà si le matériel de classe il est réfléchi c'est vrai c'est l'idée du cartable vert moi je me rappelle de l'aquarelle en situation en extérieur cette aquarelle nous servait aussi en classe on l'avait sélectionné ce type d'aquarelle là parce qu'elle était fabriquée plus ou moins localement et qu'il y avait des choses qui nous paraissaient pas trop enfin un petit peu moins pénibles au niveau des composants que d'autres aquarelles mais ça demande un travail aussi parfois avec les élèves quand ils sont plus grands c'est vraiment sympa de leur faire choisir aussi une partie des fonctions scolaires et de comprendre pourquoi telle fourniture n'est pas une autre voilà parce que juste pour un packaging les deux petits garçons qui montrent des cartes c'est juste une carte végétale qu'on peut même faire pour la fête des mères la fête des pères la fête des grands-parents ou la fête des gens qu'on aime c'est juste du un scotch à double face et on prélève un petit peu des fleurs même il y en a qui mettaient même de la terre des branches bon après ils comprennent que quand c'est trop lourd ça tient pas mais autrement ça fait de superbes cartes qu'après on peut offrir ce qui est à côté c'est il pleuvait ce jour-là mais quand il pleut on va quand même dehors j'ai appris à tendre une bâche ce qui n'est pas super compliqué si vous voulez je sais même vous faire un tuto là c'était des bâches qui étaient déjà placées mais quand il pleut il ne faut pas se dire il pleut je ne vais pas il y a toujours moyen de tendre une bâche et de travailler dehors là on avait fait de la peinture et pendant que certains faisaient de la peinture il y en a d'autres qui découvraient que la pluie coulait le long de la bâche et ça allait faire des petites rivières et faisait des plombs et c'était génial deux ans et demi quatre ans ils n'étaient pas non plus trempés tout allait très très bien et on a passé un super long tu parlais de la fête juste avant des parents ou de ceux qu'on aime on a fait un joli article sur Profes en Transition un article collectif collaboratif à la fois dans ceux qui l'ont rédigé puis dans ceux qui ont contribué sur justement comment on peut envisager des cadeaux des attentions qui soient écologiquement correctes voilà donc je vous l'ai mis également dans le dans le fil de discussion que vous le retrouverez sur le site web merci une petite image avec les couleurs c'est vraiment un travail maternel ça on avait vu les couleurs en début d'année et là ils devaient chercher donc ça peut se faire partout aussi c'est pas obligé d'être des belles fleurs des choses de la bonne couleur et l'important aussi c'était de verbaliser quelle couleur as-tu trouvé et de remettre en dessous de la pince à linge et ça c'est un matériel que finalement j'ai pas plastifié j'ai pris un bête carton j'ai mis des feuilles de couleur et des pinces à linge que j'avais chez moi et c'est un matériel qui dure dans le temps parce que je l'ai encore ici en classe et je le réutilise quand je veux et où je veux hop prochain visuel ça c'était un petit peu sur l'importance de la communication et de et de de l'équipement alors je fais des petites bon c'est parce que j'aime bien aussi faire des petits montages en disant attention l'équipement pour l'automne il faudra mettre des bottes il faudra apporter des habits de rechange parce que je les change le temps de la cantine pour pas pour pas j'allais dire salir j'allais dire salir toute la cantine pareil c'est peu pour les dames de la cantine un manteau imperméable et alors en Belgique nous peut-être pas dans toute la Belgique mais chez nous on est obligé quand on sort de l'école de leur mettre un gilet un gilet jaune un gilet fluo ah oui nous quand on met les gilets jaunes en France ils nous aiment pas ça en France les gilets jaunes parfois on nous regarde avec des grands yeux comme ça mais c'est nous les niveaux de sécurité comme ça peut-être que là bientôt on va remettre nos gilets jaunes en France mais c'est une petite aparté c'est notre information médiatique alors les deux petites mains que vous voyez au début je mets un arbre comme ça au lieu de mettre des petits mots dans les phares qui dépensent encore du papier je mets sur leurs mains au feutre un arbre et après le B de bottes et de bois comme ça ils vont devoir être lavés le soir ou alors ils rentrent directement à la maison maman j'ai le B de bottes parce que demain on va au bois et ça leur permet aussi de verbaliser les choses et de parler avec leurs parents et ça marche super bien ah ouais ici on voit ouais c'est une petite astuce comme ça mais je la trouve et finalement on apprend aussi les lettres de l'alphabet si on change et qu'on met le F de forêt ça passe aussi c'est tout bête et là on voit mon ami Marcel qui est super bien équipé mais on n'est pas obligé d'avoir la super combi non plus un jeans au-dessus d'un legging ça va aussi les bottes les chaussures de randonnée le bonnet le col c'est plus facile que l'écharpe comme ça ça s'accroche pas partout un bonnet et quasi tous les enfants sont équipés et au cas où j'ai un enfant d'un milieu un peu plus défavorisé ou un enfant qui a carrément oublié j'ai toujours des affaires de rechange ici des affaires au début j'avais acheté maintenant il y a des parents qui me donnent les choses qui sont trop petites de leurs enfants quand ils passent en plus grande section du coup j'ai toujours du stock au cas où encore une fois ça rejoint ce que tu dis qu'au fur et à mesure du temps les choses se simplifient tu gagnes en confiance tu gagnes en matériel en capacité à aller plus vite avec les élèves plus grands au niveau matériel en France donc on n'a pas besoin des gilets jaunes pour aller sur la voie publique donc j'étais pas trop ennuyé avec ça après là t'es vraiment dans un univers très naturel avec le bois donc avec l'humidité la terre etc donc quand on allait sillonner le village on n'avait pas toutes ces contraintes là en revanche on avait ouais je demandais quand même à avoir toujours le caoué ou l'imperméable accroché aux portes-manteaux pour pouvoir le prendre ça c'est assez classique même en récréation ça ils en ont besoin finalement voilà ils l'ont alors ils l'ont pas malheureusement tous mais alors quand tu en plus tu vas dans la dans une parce que c'est vrai quand tu ça c'est la responsabilité des parents s'ils ne veulent pas donner d'imperméable à leurs enfants bon ils ont le droit après quand c'est toi qui les emmènes en situation où tu sais qu'il faut l'imperméable ça t'oblige vraiment à le demander activement la gourde également mais ça moi tous les élèves ils ont toujours eu la gourde sur la table en salle de classe j'ai toujours défendu l'idée que les humains ne buvaient pas assez que c'est un vrai problème sanitaire également et que je vois pas pourquoi on empêcherait les enfants de boire alors que nous on boit à peu près quand on veut en salle de classe donc je suis un grand défenseur de la gourde en salle de classe voilà je suis parti de la DLG non ça ne marche pas et ce que je voulais dire et dernière chose une petite astuce qu'on avait aussi nous trouvée au niveau matériel qui peut vraiment aider les collègues on voulait avoir des assises à un moment donné pour pouvoir lire pour faire la lecture offerte la lecture suivie pour pouvoir se regrouper et ces assises en bois on ne les avait pas et donc on a demandé à un conseil nous on a des conseils d'école qui réunit les enseignants les parents et la mairie dans ce conseil là on a demandé à la mairie de bien vouloir débiter dans des bois morts dans des bois tombés dans les troncs débiter des rondelles de bois et les enfants finalement on avait des caisses chaque enfant partait la caisse était bien placée dans l'école pour que dès que tu quittais l'école tu puisses prendre ton rondin de bois à toi ta rondelle de bois et tu t'es asseyé tu te mettais à genoux dessus ça ne coûtait rien à personne et on était très bien installés et on pouvait créer notre salle de classe où on voulait grâce à ça voilà hop mes prochains visuels bon le feu il ne faut pas non plus associer l'école du dehors avec le feu même si ça peut être quelque chose de très chouette ça ne s'est pas compliqué moi je le fais avec un bol de feu comme ça je peux le faire au jardin ou même dans la cour même avec des deux ans et demi il ne faut pas avoir peur de ce feu parce qu'il faut qu'ils comprennent les dangers du feu et c'est en apprenant les dangers qui ne vont pas alors se brûler plus tard au barbecue ou de papa, maman ou de papy et finalement c'est quelque chose de très rassemble ça rassemble en plus ça rassemble et ça calme énormément c'est un super bon retour au calme et en ce moment je m'amuse à faire la cuisine sur le feu une étape à la fois on est obligé de tout faire mais le chamallow c'est super facile c'est très très sale c'est super facile donc on a coup de la compote on a juste réchauffé la compote il ne faut juste pas l'oublier n'hésitez pas les participants à poser des questions si jamais par rapport à cette activité dans le fil de conversation si vous avez des activités des choses comme ça j'essaye de montrer quelques-unes là c'est tout cela il y a quelqu'un qui essaie de vous parler Céline tu essaies de parler mais le son est pose la question sur le chat peut-être ouais peut-être continue Peggy on va attendre que Céline revienne vers nous ici je voulais montrer comment on pouvait faire de la langue française on appelle ça chez nous du français sur le nom chez vous commencer à écrire l'initial de son prénom avec juste une branche et de la terre remplir les lettres de son prénom ça c'est vraiment typique pré-première c'est les prémices faire du graphisme avec de la boue retrouver les lettres ça ça peut se faire même en ville retrouver les lettres de son prénom retrouver des chiffres et c'est hyper riche parce que ils le vivent avec leur corps et tout ce qu'on vit avec le corps surtout les tout-petits après la réinvestigation en classe est très très riche tu vois qu'il y a eu un qu'il y a eu déjà en amont un travail et franchement c'est beaucoup plus fluide après quand on doit poser les bases quand on est arrivé en classe ici c'est des mathématiques savoir mesurer les grandeurs les chiffres reproduire des chiffres faire des paquets de quantités ici pour montrer que c'est pas sale finalement c'est juste des flaques ils ont besoin de marcher dans des flaques et ils savent très très bien que c'est quand on a les habits de l'école du dehors qu'on peut marcher dans les flaques et quand on est dans la cour de recré on n'a pas les habits de l'école du dehors on marche pas dans les flaques parce qu'on n'est pas équipé qu'on peut avoir les pieds mouillés et que quand on a les pieds mouillés c'est pas chouette et qu'on peut être malade ici on voit un petit garçon aussi avec ses mains remplies de boue et on voit qu'il est pas dégoûté parce qu'au tout début on a quelques enfants parfois qui touchent et qui se disent ah c'est sale qu'est-ce que je dois faire mais on n'a pas dans le toilette on n'a pas un évier sous la main donc après on leur apprend de frotter un petit peu dans l'herbe et que finalement la boue ça sèche et après ça fait de la terre et quand tu frottes ça s'en va tout seul et que finalement c'est bon pour la peau et qu'il n'y a rien de sale à avoir les mains dans la terre ici c'est l'importance pour les tout petits de la psychomotricité parce que sans le vouloir quand on marche dans le bois on marche sur des terrains qui sont meubles on a des branches dans les jambes surtout avec eux leurs tout petits pieds et leurs toutes petites jambes ils ont besoin de sauter pour eux sauter de 20 centimètres c'est toute une aventure et c'est une prise du risque grimper les arbres les branches ils ne s'en ont jamais retrouvé tout le temps ou qu'ils ne savaient pas descendre ils grimpent ils descendent tout va bien je n'ai pas encore eu d'enfant qui partait à l'hôpital à cause de moi c'est du bravo oui je suis fière c'est dingue parce que au tout début ils tombent ils pleurent ils attendent qu'on vienne les remonter comme les tout petits parce que quand on est papa et maman on sait ils tombent et ils nous regardent et que là ils tombent dans les feuilles ça fait pas mal ils se rendent compte que finalement ça fait pas mal de tomber le principal c'est de se relever et c'est un apprentissage de la vie aussi quand on tombe quand on a raté quelque chose le principal c'est de se relever et la motricité également moi sur les élèves un peu plus grands était essentielle je veux dire quand je faisais le cycle randonnée on avait la chance d'avoir tu l'as dit tout à l'heure une voie verte parce qu'en France on n'a plus de train on a enlevé tous nos trains tous nos voies ferrées et maintenant on a des voies vertes mais on n'arrive plus à se déplacer ça va se déraver du coup on n'a plus de mobilité douce on n'a plus de train on n'a plus rien on a des voies vertes et sur ces voies vertes là on a fait un cycle randonnée plus ou moins à chaque séance on allait un peu de plus en plus loin on découvrait l'écosystème etc j'avais moi des élèves de 9-10 ans qui ne faisaient pas de balade qui ne randonnaient pas avec leur famille ou qui un phénomène de sédentarité qui est de plus en plus fort dans la plupart des pays occidentaux et c'est vrai que ce principe de l'école du dehors c'est de rentrer en mouvement ensemble en motricité quelle que soit l'activité et vous avez aussi avec des élèves plus grands ils vont chercher aussi parfois la limite puis impressionner les copains etc il y a aussi un apprentissage du groupe une confiance qui s'opère avec l'enseignant c'est à dire qu'au début on ne connait pas les élèves on est un petit peu puis comme tu l'as dit il y a un élève qui fait quelque chose il y a une confiance qui s'opère en général ils vont toujours descendre de l'arbre et j'ai souvenir d'un groupe classe moi sur un an entier on a fait tous les jours école du dehors une séance par jour et la fin d'année il y a eu des sorties scolaires c'était des Robinson ils étaient capables de monter une cabane au bord de l'eau et je les voyais faire et je me dis on en est arrivé à ça à ce degré de confiance entre nous à ces rapports complètement différents et où ils apprenaient ensemble et ils faisaient ensemble des choses intéressantes c'est vrai ce que tu dis parce que moi j'ai des tout petits des 3 ans donc les parents ont encore tendance à les mettre dans une poussette alors que ces enfants ça savent marcher ici vous avez peut-être vu que j'ai détourné mon regard mais j'ai regardé combien de kilomètres à peu près parce que comme d'habitude je n'ai jamais de batterie donc il s'est éteint entre deux ici on a fait 4 kilomètres donc vos enfants savent marcher ok peut-être pas à un rythme d'un adulte avec des grandes jambes mais ils sont tout à fait capables ce matin on a marché mais toute la matinée ok mais les tout petits étaient plus fatigués c'est normal mais il faut arrêter de toujours vouloir les mettre dans les poussettes et c'est vrai ne pas leur faire confiance on n'est pas c'est pas on ne se rend pas compte du potentiel pour les enfants moi là pour le coup c'est le papa qui parle moi j'ai mon fils de 4 ans qui l'autre jour a fait 8 kilomètres en ski de fond et c'est lui qui l'a demandé et on ne pensait pas que ça serait possible et comme il voulait suivre le grand il a dit non mais je le fais d'accord tu le fais mais alors tu ne râles pas tu le fais parce qu'une fois qu'on est là-haut au ski on ne peut pas il faut redescendre et il l'a fait et il n'a pas râlé et il a eu mal nulle part bon il a bien dormi la nuit mais là la réflexion que je me faisais c'est celle-là c'était qu'à divers niveaux par les enfants de leur écosystème tu n'aurais jamais cru que ton enfant de 4 ans ferait 8 kilomètres en ski de fond c'est pour ça 3ème kilomètres vous voyez c'est bon après c'est vrai que dans le quotidien il y a des choses on veut faire ça doit aller vite et que de le prendre dans une poussette ça va plus vite mais il faut apprendre à prendre le temps pour en gagner ensuite c'est des habitudes à prendre tu dis prendre le temps ouais c'est ça c'est prendre le temps et récupérer l'espace réinvestir les lieux aller avec ses enfants ou ses élèves dans des lieux et y faire d'autres choses sortir des écrans sortir de la sédentarité et aller en situation réelle moi ce que je disais aux élèves dans la salle de classe en les accueillant en début d'année c'était on avait construit une salle de classe autour d'eux autour de nous pour être abrité mais tout ça c'est artificiel tout le savoir scientifique, historique géographique artistique etc il n'est pas là on va le ramener là parce que c'est facile il y a des tables il y a des chaises et puis on a l'armoire où il y a des crayons et en fait tout ça c'est en situation concrète dans la cité autour de nous je dis la cité la cité au sens la citoyenneté et que donc l'école du dehors c'est refaire des apprentissages en contexte et il faut quand même penser que qu'on soit en Belgique ou en France on est là pour fabriquer en mot fabriquer je l'emploie dans le sens le plus beau et le plus doux du terme fabriquer des citoyens qui soient à terme capables de bien vivre ensemble face aux enjeux qui sont les leurs et donc on gagne beaucoup de temps à faire les apprentissages déjà en contexte sur la place du marché vers les commerces vers les parents qui tiennent ces commerces face au patrimoine les faire déambuler dans une rue les cycles 3 les grands ça marche bien vous les faites déambuler une demi-heure et puis vous leur dites maintenant vous allez sur le plan vous allez retracer tout ça vous allez vous donc c'est à dire l'apprentissage par le corps ce que disait Maria Montessori également c'est mettre du sens sur ce que tu fais oui c'est mettre du sens voilà c'est important pour les enfants aussi parce que quand t'es en maths et que tu dois apprendre les périmètres les airs tu dis des formules qu'est-ce que je vais faire avec ça et si tu mets du sens sur ce que tu fais franchement il y a énormément de choses à faire il y a un groupe en France qui est assez vieux en existence ça s'appelle Math Envie E-N-V-I-E et qui s'amuse comme ça dans la vie quotidienne à prendre des photos ou des vidéos et transcrire des problèmes de maths ça je le faisais aussi avec les élèves c'est à dire vous êtes dans cet univers là vous êtes dans la cour d'école tiens je vous demande de faire un problème sur les périmètres ou sur les airs pour vos camarades et ils vont comme ça créer le problème eux-mêmes donc ils se mettent en conception de mathématiques vers les autres là je vous parle dans le cadre d'élèves un peu plus grands mais c'est vrai et puis en plus ce lien-là vers le patrimoine vers la géographie vers les acteurs du territoire je vous dis les parents dans le cadre des écoles du Dor on peut aussi aller à la rencontre des parents à la fois dans leur métier à la fois dans leur jardin parce que certains nous on avait des parents qui cultivaient en parlant culture qui cultivaient tu parlais de saisonnalité donc on allait voir chez eux leur jardin il y a toute une déambulation qui peut s'opérer et qui fait qu'à la fin les enfants reviennent avec leurs parents aussi à des endroits reviennent faire des choses reviennent voir ils sont ambassadeurs finalement de leur territoire et ils refont vivre les quartiers quand on a eu le confinement en France moi j'étais très heureux on avait le droit de sortir quand même dans le village avec les enfants c'était le seul bruit qu'il y avait dans le village et les gens étaient quasiment aux fenêtres à regarder ces enfants passer dans les rues donc là on a ce rôle d'enfant qui sont générateurs d'espoir qui sont générateurs de liens voilà donc ça ça fonctionne tout ça et moi je te remercie Pédi en tout cas pour cette présentation des questions techniques tout ça c'est toutes les petites photos sont libres de droit on peut les diffuser oui oui l'autorisation des parents pas de problème c'est un détail technique de notre visio mais c'est aussi un détail important on a tendance à c'est très scrupuleux en France celui-là on ne va pas parler RGPD maintenant mais on a tendance à valoriser notamment des fois aussi l'école du d'or est valorisée par la presse sur des événements des choses comme ça pensez à bien être clair sur ça avec les parents sur les autorisations d'image et de voix voilà on aurait encore beaucoup 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 de choses à vous dire sur ce sujet-là mais l'heure tourne est-ce que vous avez des questions si oui n'hésitez pas à prendre la parole on se donne encore cinq minutes et je vous propose de retourner à nos vies parce que nous sommes là sur notre temps bénévole les enseignants se forment bénévolement et les autres aussi Marie qui te dit bravo merci Marie mais Marie donc elle est avec toi au quotidien dans l'école où tu travailles elle était titulaire dans une classe de grande des 5e 6e primaire aux 10-12 ans et maintenant elle est dans deux implantations pour c'est compliqué pour faire du flap chez nous c'est un petit peu pas vraiment de la remédiation mais du renfort en langue française d'accord mais non elle était elle est niveau projet tout ça elle est toujours partante avec nous c'est intéressant le mot que tu emploies tu parles de projet moi je travaille beaucoup dans le cadre de mes fonctions de formateurs et même sur profondeur on travaille beaucoup en pédagogie de projet c'est à dire que c'est vrai que l'éducation au développement durable je ne sais pas comment vous dites c'est comment en Belgique c'est ça c'est l'éducation au développement durable et qui l'utilisez ? écoute on a changé de programme il n'y a pas si longtemps ça doit être ça nous en France on part aussi sur l'éducation à transition écologique et sociale nous c'est environnement qu'ils ont mis en anglais en anglais c'est un peu dommage parce qu'on peut peut-être le lien social en disant éducation à l'environnement c'est à dire qu'on défend sur profonde transition l'idée qu'on n'est pas là pour faire des naturalistes on est là pour faire des personnes des enfants des citoyens plus tard conscients des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux et que la transition écologique ne s'opérera que s'il y a des fondements sociaux qui permettent de le faire bon voilà mais ce que je voulais vous dire j'ai perdu le fil avec tout ça c'était que oui environnement Bérangère tu nous confirmes merci Bérang alors on avait des enseignants de maternelle vers la petite enfance tu les as séduits parce que forcément ce que tu fais est directement ancré là j'espère avoir importé de billes pour les enseignants d'école primaire je ne sais pas si on a répondu aux questions que vous pouvez se poser Séverine au secondaire avec des élèves plus grands en plus il y a une logique disciplinaire mais là je reviens sur la pédagogie de projet voilà où est-ce que je disais justement la pédagogie de projet elle va très bien avec cette idée de la classe du dehors puisque le projet s'il est lié à un projet environnement ou lien social vers la citoyenneté le projet doit s'exercer en contexte sinon c'est dommage si on fait un projet que dans sa salle de classe enfermée on a perdu le lien donc c'est vrai que mélanger pédagogie de projet avec classe dehors ça fonctionne extrêmement bien et c'est transdisciplinaire et ça permet au secondaire quand on trouve des projets plutôt fédérateurs plutôt sympa de travailler avec ses collègues et là finalement d'avoir peut-être des temps un peu plus conséquents ensemble pour aller vers l'extérieur et ne pas être réduit à une heure de temps sur son emploi du temps Céline est en phase avec ce qu'on a dit tant mieux on a dit que des choses qui nous paraissaient un petit peu naturelles et qui fonctionnent et qu'on doit défendre avec sérieux c'est important de défendre la classe d'or en tant que pédagogie beaucoup de gens parlent de la classe d'or aujourd'hui énormément il ne faut pas que ça soit dévoyé vous savez que plus on parle des choses plus on les dévoie c'est toujours pareil donc il y a autant de classes dehors que de pédagogues pour l'opérer ça oui mais on dit bien pédagogue c'est une pédagogie qui rentre dans un champ éducatif c'est pas le champ de la récréation ou du n'importe quoi j'espère qu'on aura bien donné les éléments de ce cadrage-là j'aimerais avant qu'on se quitte vous mettre un lien vers un événement qui va être majeur alors il est en France mais il est international la France c'est quand même un petit peu international je rigole et les rencontres internationales de la classe du dehors donc c'est la première fois tu réagis à ma blague de tout à l'heure ça lague un peu on a en France un événement qui se déroule à Poitiers du 31 mai au 4 juin qui va être un événement assez colossal du point de vue éducatif puisqu'il réunit l'ensemble des grosses associations éducatives françaises donc je ne sais pas si vous les avez en Belgique la Ligue de l'enseignement l'OCCE les Franta les Cémiades Philippe Merlieu en gros pour nous c'est nos plus gros orgas éducatifs surtout du point de vue environnement et qui font un événement du 31 mai au 4 juin à Poitiers que vous allez pouvoir suivre à la fois avec des webinaires mais également sur place sur le terrain et là ça va dynamiser complètement chez nous sur le territoire français cette pratique et je ne serais pas étonné même qu'on ait une circulaire à la rentrée officielle et ministérielle sur la pratique de la classe d'or je vous mets les liens dans le chat est-ce que quelqu'un veut dire un dernier mot pour conclure ok moi je vous donne rendez-vous en attendant pour le deuxième le deuxième Pet Live qui aura lieu le 26 avril de 18h à 19h c'est un mercredi et on va parler alors là on va parler plutôt aux collègues du secondaire ça peut vraiment intéresser Séverine notamment et les collègues du secondaire on va parler des établissements bas carbone avec une association qui est l'association pour la transition au bilan carbone qui est sur des projets Erasmus d'ailleurs donc ça peut concerner aussi les amis belges Peggy je te laisserai faire l'ambassadeur l'ambassadrice chez les belges puisque c'est un projet Erasmus plus même et qui est ça fait le projet Clixone et qui en français c'est le projet d'établissement bas carbone et qui va inciter les élèves du collège ou du lycée à s'emparer du sujet de l'empreinte carbone de leur établissement avec évidemment les éco-délégués avec les professeurs en lien la comité éducative donc ils ont des calculateurs carbone à destination des élèves ils analysent la mobilité l'alimentation les moyens donc mobilité d'accès à l'établissement etc et suite à ça on fait un plan d'action pour envisager que son établissement soit plus vertueux du point de vue carbone alors là on est complètement dans le projet on est transdisciplinaire et ça va avec le raménagement des espaces ça peut aller avec la classe d'or etc il faut penser aussi quand on est en classe d'or on chauffe pas forcément sa salle de classe c'est aussi ben oui on est en situation hors environnement artificiel donc donc voilà pour tout ça et on sera ravis de vous y accueillir je propose que l'on Peggy tu veux rajouter quelque chose ou on se quitte ou non on peut dire qu'on est toujours là en cas de question sur le Facebook de Profs en Transition il n'y a pas de question bête non c'est vrai qu'à force de pratiquer on oublie de dire des choses donc on est là pour vous aider et oser on vous permettra d'oser c'est important oser montrer aux élèves aussi qu'on ose avec eux montrer aux élèves qu'on apprend aussi avec eux quand on n'a pas dit ça mais quand on est en situation classe d'or on a une posture qui est différente on n'est pas dans une posture magistrale quand vous avez vos élèves qui vous interrogent sur une plante parce que sur la voie verte il y a une plante ou un arbre vous ne connaissez pas vous leur dites écoutez je ne sais pas on va regarder ensemble et là vous sortez votre application peut-être plante net clé d'identification mais je veux dire peu importe on est dans une posture où on est en accompagnement de ces élèves vers quelque chose et on est en chemin et là on incarne vraiment ça physiquement et dans ce qui s'opère dans la classe d'or donc je vous dis on pourrait en parler pendant des jours et des jours c'est ce qui va se passer d'ailleurs à Poitiers le lien que je vous ai mis c'est ça avec des conférences je crois qu'il y a une centaine de conférences c'est pour vous dire sur le sujet donc merci à toutes et tous d'avoir été ensemble pour ce moment et puis on se retrouve très vite sur Prof en Transition n'hésitez pas à y publier ce que vous faites n'hésitez pas à y poser des questions c'est l'objectif plus la question elle est concrète plus elle est pratique plus vous aurez de commentaires c'est très souvent qu'on a des dizaines voire des centaines de réponses à une question très pratique aux pratiques de terrain donc n'hésitez pas à utiliser le réseau il est là pour il est là pour ça merci à toutes et tous à bientôt sur Prof en Transition Alia salut